donc l'odyssée du vin c'est un livre très narratif c'est un livre qui raconte les petites et les grandes histoires du vin j'ai eu envie d'écrire ce livre parce que c'est vrai que je je trouve que dans le vin ce qui est passionnant c'est ce qui se cache derrière l'étiquette le vin c'est beaucoup de choses c'est de la sociologie c'est de l'histoire c'est de la démographie c'est c'est de la géologie bien sûr c'est des alléas climatiques c'est c'est tous ces défis du vigneron et donc c'était un peu ça que je voulais raconter raconter les lieux aussi parce que dans le vin il ya aussi parfois beaucoup l'esthétique du lieu qui contribue il ya un côté parfois un peu magnétique dans certains vignobles et puis surtout on retrace aussi l'histoire de l'homme j'ai mis au début de mon livre le vin et le miroir de l'homme je crois que c'est très vrai et donc à travers l'histoire du vin on a les huguenots qui partent en afrique du sud on a les luthériens qui partent en australie on a l'histoire de vieux de vieux cépages on a parfois aussi les crises économiques donc il ya il ya beaucoup de choses dans l'histoire du vin qui nous parle de nous qui nous parle de nos défis et donc c'est pour ça que je voulais raconter ce livre et écrire ce livre la construction de l'ouvrage elle s'est faite de manière un peu particulière en fait j'ai d'abord travaillé sur le chemin de fer avant finalement de sélectionner les histoires que je voulais raconter pour même si j'en avais un certain nombre à l'esprit mais en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai voulu faire des choses un peu chronologiquement donc c'est vrai que tout part du vignoble et si on ne ramène pas du beau raisin on fait pas un grand vin donc j'ai d'abord essayé de parler de vignoble ensuite j'ai parlé de la main de l'homme parce que sans l'influence humaine il n'y a pas non plus de grands flacons et de grandes émotions dans la bouteille j'ai ensuite parlé des domaines et puis pour finir dans dans la bouteille ou dans le verre si je puis m'écrimer ainsi et donc parler des vins à proprement parler et en fait mon idée c'était d'avoir beaucoup d'angles donc j'ai j'ai effectivement d'abord écrit les angles que je voulais aborder alors ça peut être des angles géologiques topographique historique géologique etc mais l'idée c'était vraiment à chaque fois d'avoir une direction donc par exemple j'ai beaucoup travaillé sur les titres donc on a marché sur la lune pour les vignobles volcaniques entre terre et mer pour des vignobles qui sont vraiment bercés par les embruns derrière le sang des ancêtres pour les vieilles vignes voilà toute voile dehors pour les vins de voile donc l'idée c'était effectivement d'avoir des titres qui accrochent qui racontent déjà un petit peu l'histoire et derrière des angles forts qui permettent de parler de ces vins de ces endroits de ces lieux de ces hommes donc voilà pareil pour pour les hommes et les vignerons des poètes des pionniers des défricheurs des missionnaires pour effectivement avoir des approches assez claires et derrière bien sûr les histoires et la sélection ont découlé de ces titres et j'ai essayé de trouver à chaque fois le ou les représentants les histoires qui étaient les plus adaptés aux titres du chapitre sélectionner une seule histoire un seul vigneron un seul lieu c'est c'est compliqué parce que ce qui fait la magie du vin c'est la diversité c'est vrai que même si c'est pas moi qui ai planté ces vignobles qui ai produit ses vins ou qui a enfanté ces vignerons je les considère quand même tous un peu comme mes bébés ayant été le témoin privilégié de ces histoires donc donc c'est difficile d'en isoler un après bien sûr qu'il ya des histoires qui qui m'ont marqué je pense que l'histoire de quinta d'onoval au coeur du douro avec un lieu absolument magnétique ripon en en nouvelle zélande avec la vue sur le l'aqua naka au niveau de l'esthétique du lieu c'est quand même assez magique dans les vignerons voilà un jean-marie guffens pour pour les formules pour l'intelligence pour la qualité de vinificateur mais voilà des poètes comme christophe abbey ou enfin l'intensité de vignerons comme christophe abbey ou comme comme bernard faury est aussi très forte mais après c'est vrai que voilà les défricheurs c'est aussi ceux qui nous ont montré la voie les pionniers aussi donc des lois durbac des jacques barthelmé enfin voilà je l'ai enfin vous l'avez compris je les aime tous et c'est très compliqué d'en isoler je pense qu'en fait ce livre il est il ya quelque chose d'assez personnel d'ailleurs pascaline l'a très bien dit dans dans la préface c'est probablement mon livre le plus personnel parce que c'est vraiment moi qui j'ai pas été il n'y avait pas une thématique qui dictait les choix c'est moi qui rédigé le chemin de fer qui est choisi le chemin de fer et derrière les histoires donc ce ne sont que des histoires qui m'ont touché ou en tout cas interpellé après parfois il ya il ya peut-être une notion de polémique où il ya des choses sur lesquelles j'ai essayé de faire des mises en perspective et où tout n'est pas blanc et noir et l'idée c'est pas de donner une recette ou de dire ça c'est bien ou ça c'est pas bien ce qui est formidable dans le vin c'est qu'il ya plein de voix pour aller vers l'émotion et la qualité et le moment suspendu donc c'est sûr que après en isoler un c'est très compliqué c'est vrai que c'est un ouvrage qui qui est jalonné de moments de lieux et qui a pour vocation je pense que il porte bien son titre je vais rendre hommage à mon éditeur c'est mon éditeur qui a trouvé le livre parce qu'on butait un petit peu sur le livre et je crois que ce livre a vraiment pour vocation d'être un voyage le vin est un formidable moyen de locomotion on peut aller très loin on peut on peut voyager dans notre imaginaire et aller à l'autre bout du monde dans un verre de vin ou je l'espère en lisant ces histoires que j'ai essayé de retranscrire avec mes mots donc voilà la volonté de celui c'était vraiment ça c'était de partager ces histoires ces moments ces lieux c'est ses personnalités qu'elles soient embouteillées ou qu'elles soient physiques et de donner un petit peu de la magie du vin et de pousser les lecteurs qui je pense sont tous des amateurs de vin à cultiver cette curiosité et cette humilité face au monde du vin qui est qui est sans fin